La lourde, non pas la lourde tâche, la tâche légère, peut-être trop légère parce que presque trop simple qu'est de présenter Sudmac. Je pense que pour l'immense majorité des gens qui sont ici, ce sont d'abord les magnifiques illustrations, les magnifiques couvertures de chez Pocket, la collection de science-fiction, de fantastique et de fantaisie dirigée par Jacques Guamard, qui a plus que marqué les esprits, je pense, qui pour beaucoup d'entre nous nous a véritablement formés. Alors, je vais très vite passer la parole à Sudmac, qui est la personne qui est intéressante ici, et je vais, avant de lui poser une première question, inciter tout le monde ici, qui sait si ce n'est pas fait, d'aller voir l'exposition. Parce que le temps passe, on discute avec les amis, etc. Et on oublie d'aller voir cette exposition dont la muséographie, la présentation est particulièrement harmonieuse. Là, il y a un lien entre l'œuvre de l'artiste et la manière dont les choses sont mises en avant, qui nous rappellent que M. Sudmac n'est pas, si j'ose dire, seulement un illustrateur. C'est plutôt d'abord un peintre. Et sa peinture est utilisée comme illustration. Enfin, moi, je dirais ça plutôt comme ça. Alors, donc, pour moi, déjà, mon souvenir personnel, la découverte de votre œuvre, c'est en lisant des numéros de fiction, en voyant quelques couvertures, en voyant, en découvrant aussi des dessins dans le club d'anticipation, le CEL à Chéopta. Voilà, je me souviens, avec émotion, d'illustration que vous avez faite pour le docteur Goudbonnet et le maître de Luchateau. Alors, est-ce que c'était vos débuts dans l'illustration ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, Philippe Kadic, c'était le premier livre, les premières images que j'avais fait, qui concernait la science-fiction. Et je ne savais pas encore ni très bien lire, ni très bien parler en français. Ça ne va pas mieux aujourd'hui, mais quand même un peu mieux. Et j'avais beaucoup de mal à lire. Je lisais très lentement, avec le dictionnaire, et j'étais terriblement impressionné par l'univers de Philippe Kadic, par la beauté aussi des bouquins, c'est-là. Et donc, c'était le premier contact aussi avec fiction, fiction, galaxie, et il y avait aussi Hitchcock, je crois. Hitchcock, j'ai-y, ben oui. Oui, ah oui. Il y avait, donc, c'est Michel Demit qui dirigeait cette collection, avec quelqu'un d'autre encore. Et là, je voudrais leur rendre hommage à Jacques Guamard, parce que tout de suite après, j'ai rencontré Jacques Guamard et j'ai commencé à travailler avec Pocket. Et c'était une collaboration tout à fait magnifique, parce que Jacques Guamard est un personnage particulièrement intelligent, et il voulait élever, élever les gens avec les bouquins. Et moi, je voulais donc élever, élever les gens avec les choses que je faisais. Donc, on a évité de faire l'illustration dans le style américain, on a voulu créer quelque chose d'original, plutôt de l'art. Et je pense que c'est grâce à ça que la SF française est devenue la première en Europe, mis à part, évidemment, l'Angleterre. Ensuite, il y avait l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne. — En ce qui concerne votre collaboration avec Jacques Guamard, qui a duré... — De 30 ans, oui. — De plus. — De plus. Une chose qui marque, enfin, moi qui m'avais marqué, je pense que ça a marqué beaucoup de gens, c'est qu'on prenait un Pocket, alors il y a la première période, il y a la période de fond noir, puis après, il y a la deuxième période saine aussi, avec la carte à l'intérieur, comme une carte postale qu'il fallait éviter d'enlever, mais la tentation, elle était forte. — C'est devenu des cartes décollectionables. — Voilà, exactement. Et il y avait ce jeu, pour moi c'était un jeu, je pense que pour beaucoup de lecteurs, c'est quand on regardait votre illustration, on essayait de regarder autour, déjà on essayait de voir l'ensemble, alors souvent au corps humain, ça vous avez expliqué, « L'humain, le corps humain est très sensible dans votre œuvre. » Et bien, alors autour, il y avait des tas de petits détails, des tas de petits détails, des petits objets qui flottaient, des choses en bas, en haut, et alors ça, le jeu consistait à essayer de voir, mais quel rapport avec le vivre ? Parce que là, il y avait cette... Mais si, justement, le jeu qui fonctionnait. Il y a toujours un rapport avec le vivre, il y a des tas de petits éléments qui renvoient, semble-t-il, le plus souvent au texte. Donc, comment travaillez-vous là-dessus ? Vous lisiez le livre, Jacques Guamard vous donnait un résumé, vous en discutiez, ou c'est vous-même qui a décidé ? Non, on a fait... Jacques Guamard choisissait parmi les tableaux qui existaient, ça c'est la première période, première manière. La deuxième manière, c'était que je lisais le bouquin et je faisais quelque chose, mais pas une illustration, c'est plutôt un dialogue avec l'auteur. Je trouve que l'illustration est une chose qui rétrécit très rapidement l'imaginaire du lecteur et c'est très néfaste pour le lecteur parce qu'après, il voit tous les bouquins de la manière dont l'illustrateur lui a imposé. Et c'est impossible de quel droit nous allons imposer une vision comme ça. Il a le droit d'imaginer le personnage principal qui lui ressemble, il a aussi le droit. D'ailleurs, tous les écrivains ont évité de marquer d'une façon très précise les traits ou des paysages, tout simplement que le bouquin ne se fane pas, qu'il le vit longtemps, qu'il puisse être interprété, et dans 50 ans, dans 100 ans, parfois ça marche. Regardez Frank Herbert. C'est écrit d'une façon tellement magnifique et tellement, comment dire, prévoyante que ça dure toujours. On peut ajouter tout un tas d'imagination ou de version à son œuvre et son œuvre résiste. En tout cas, c'était mon problème. Et le troisième, c'est Jacques Bois-Marc parfois me donner des résumés. Mais à chaque fois, ce n'était pas des illustrations, c'était des tableaux qui devaient correspondre, qui devaient dialoguer avec le bouquin, l'auteur. Donc, on peut très bien vous donner d'autres titres à vos tableaux que le titre du roman, parce que ce sont d'abord des tableaux, et ensuite, éventuellement, ils peuvent. C'était un soutien, un soutien au bouquin, parce que j'ai toujours estimé que les plus belles couvertures, ce sont les morceaux du tableau. Par exemple, le tableau de Leonardo de Vinci, d'Aingres ou n'importe quoi. Aucun illustrateur ne peut pas se permettre de travailler un mois sur un tableau, sur une couverture. Moi, j'essayais de faire le maximum et de faire un tableau qui pouvait orner un livre. Et je pense que le lecteur a bien compris cette démarche. Alors, j'aurais deux, enfin, je vous poserais bien deux questions. Une première, sans le bateau comme ça, mais tout de même qui frappe, le corps au centre de votre œuvre, le nombre de tableaux que vous réalisez, où on a un corps humain en premier plan, ou au moins une part de corps, le visage, est absolument considérable, un peu presque, quel que soit le livre auquel ça servira à illustrer. Et donc, déjà, une première question, pourquoi se centrer sur le corps ? Et la deuxième, ce sera sur l'hyper-réalisme fantastique, une notion que j'aimerais bien avoir développée. Pourquoi le corps humain ? Tout simplement parce que c'est le centre de notre terre, c'est le centre de notre univers que nous connaissons. Ce sont des êtres les plus importants dans le monde et jusqu'à présent dans l'univers. Et puis, tout tourne autour de la femme et de l'homme. Donc, je pense qu'on peut exprimer tellement de choses à travers ça. Ensuite, il y a des situations qui changent. Mais le personnage principal de l'univers, c'est l'être humain. Et donc, j'essaye de l'étudier, l'anatomie, de l'observer, etc., etc. Ensuite, tout à l'heure, j'ai discuté avec madame et justement, j'essayais de lui expliquer ce que c'est l'art fantastique. L'art fantastique, c'est un art complexe et peut-être le plus noble qui existe. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé déjà avec le dessin des croquis qu'on trouve dans les grottes Lascaux et d'autres grottes. Je ne me souviens pas le nom. C'était déjà une approche fantastique. Ce n'était pas des illustrations, c'était une vision transformée. C'est un hommage à un animal, à la force ou à l'agilité de l'être humain. C'était quelque chose de magique. Ensuite, je compare, et je pense que c'est considéré en général comme ça, que l'art fantastique est une espèce de l'axe, dans toute l'histoire de l'art occidental, comme un axe vertical vers lequel arrivent des rivières de grands noms. On trouve là-bas Dali, Magritte, Cirico, évidemment Bosch, Bruegel, Braccelli, et tous les autres modernes qui sont suralistes. Suralistes, bon, c'est quelqu'un qui représente l'art fantastique, c'est tout. Et après, il ajoute sa théorie. Mais en général, ce sont des peintres qui appartiennent à ce grand tronc qu'on appelle l'art fantastique. Par contre, tous les autres ismes, comme abstraction, tachisme, pointillisme, etc. Ce sont des axes verticaux, comme ça. Ce sont des peintres. Il y a un qui a trouvé une idée, le cubisme, qui est issu d'ailleurs d'un peintre gravaire de la Renaissance, Braccelli, qui était le premier à faire le cubisme. Et ensuite, ils ont retravaillé cette idée. Et donc, ça s'est développé comme ça, mais dans un axe horizontal. Et la même chose. Donc, il y avait plusieurs peintres dans ce domaine. Également avec d'autres courants, je dirais. Voilà la différence. Et moi, j'ai appelé, parce qu'il y avait, comme il y avait un libéralisme qui arrivait sur le marché, je voulais faire une petite distinction, comme ça, une faute de jeunesse. Et j'ai appelé ça hyperréalisme fantastique. Mais c'est tout simplement réalisme. Je voulais attirer l'attention du lecteur que c'est hyperréaliste, que c'est quelque chose de très précis, mais fantastique. Pour moi, il y a un petit paradoxe en tant que lecteur et passionné de science-fiction, c'est qu'effectivement, vous rameniez vraiment très essentiellement vos compositions au corps humain. Or, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas été sollicité pour décider des extraterrestres, des formes imaginaires, beaucoup plus délirantes, ne s'appuyant pas sur le corps. Est-ce que vous n'êtes pas attiré par ça ? Vous n'avez pas une pulsion qui vous pousserait à le faire ? Oui, c'est dernier temps. Mais en principe, je cherchais plutôt une sorte de l'idéalisation de l'être humain. Parce qu'on peut le faire quand on connaît l'anatomie. Et comme faisait par exemple Ingres, on peut ajouter quelques vertèbres, on peut tirer les mains, ça peut être plus long, etc. Donc on peut le faire. Mais il faut connaître l'anatomie. Et donc ça m'amusait, ça m'occupait pendant très longtemps. Et là, dans cette exposition, je commençais à faire une galerie comme ça des personnages qui sont un peu monstrueux, c'est-à-dire des personnages imaginaires. et je voudrais faire une galerie de 20 ou 30 personnages comme ça. Mais par contre, j'avais fait pas mal de vaisseaux spatiaux. Oui, technologiquement, oui. Mais il me semble comme ça, à réfléchir, pas tant que ça. Non, non. On va dire d'être intelligent, fantastique. Des animaux, oui. mais pas tant que ça de l'extraterrestre, disons, le rival de l'humain. Non, c'est vrai. Parce que c'est une chose qui ne me passionne pas. Parce que je ne pense pas que ça se passera comme ça. Et je m'aperçois effectivement que pendant 10 ans que j'étais absent du marché français, on peut appeler ça comme ça, je travaillais beaucoup en Pologne. et avec un éditeur polonais, nous avons fait une série de dessins. Surtout, c'est une édition de 21 tomes de Franck Herbert. Il y a certains dessins qui sont en bas. Et c'est une édition qui est réellement la plus belle au monde. Tout simplement parce qu'en plein, il n'y avait pas des éditions de poche. Donc, l'éditeur se dit qu'au lieu de faire des poches, on fait tout de suite une édition de luxe. Il ne s'est pas trompé parce que ça marche très bien. Évidemment, les bouquins sont moins chers là-bas. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire à peu près peut-être 100, 120 dessins pour Franck Herbert et au moins une soixantaine pour Philippe Kadic. Et donc, on va avoir deux collections extraordinaires que vous ne connaissez pas du tout, justement. Vous ne connaissez pas ces dessins. Et donc, là-bas, il y a beaucoup de recherches au niveau d'architecture, au niveau des vaisseaux spatiaux, etc., etc. Donc, j'élargis beaucoup. Mon champ. Non, mais justement, sur Dune, sur votre grand projet Dune, parce que c'est quand même... On en voit une partie infime à la... Là, effectivement, pour le coup, l'humain, vous pouvez le mettre au centre parce que c'est la mutation de l'humain, c'est l'évolution de l'humain. D'ailleurs, je pense que c'est pas... Vous travaillez, évidemment, beaucoup en Pologne et votre... Se sentir comme ça sur l'humain, ça explique peut-être votre notoriété étant venue. Donc, le projet de l'amour éternel. Alors ça, il est évident que si vous aviez passé votre temps à dessiner des extraterrestres, je pense qu'on n'aurait pas fait appel à vous pour ça, quand on voit les deux visages et les deux anneaux enlacés, on est dans l'humain au plus profond. Donc, parlez-nous un peu de ce projet. On n'a pas fait appel à moi. C'est-à-dire... Oui, c'est très important, la différence. Je suis né en Pologne. Je suis venu en France en 1966. Mais je suis né en Pologne dans une petite ville qui s'appelle Viellouni qui était la première à être bombardée par les Allemands et donc la Deuxième Guerre mondiale a commencé là. la ville était entièrement détruite et malheureusement, on occulte de toute leur force cette vérité. Alors, je me suis dit, moi qui étais né, je me suis amusé étant enfant dans les ruines de cette ville, dans la boue, parce que c'était pendant très très longtemps difficile à... enlever tous les graviers, etc. Donc, c'était une vie assez pénible. Et donc, je me suis promis quand j'étais enfant que je voudrais faire quelque chose pour ma ville. Et petit à petit, justement, ce projet commençait à grandir, à mûrir. et je parlais de temps en temps à Jacques Guamard, mais à personne d'autre. Et puis, quand j'avais l'exposition à la tour Eiffel, je me suis dit, voilà, ça c'est une bonne occasion pour demander à quelques avis de faire un petit texte pour souligner cet effet un peu spectaculaire, parce que la ville de Paris a voulu saluer l'arrivée du troisième millénaire par cette exposition. Et je demandais à Daniel Martinigol, qui était là, à Christian Grenier et à d'autres amis, d'écrire un petit texte. Donc, à Jean-Claude Dunyac. Tous les autres ont fait très rapidement le texte, sauf Jean-Claude Dunyac. Et parce qu'il me dit, écoute, nous nous sommes rencontrés dans l'avion, c'était vraiment pas intéressant, je ne sais pas quoi raconter. Et puis, donc je lui dis, laisse tomber. Et il me téléphone le jour suivant et il me dit, écoute, j'ai eu une idée, je t'envoie le texte et tu me diras ce que tu en penses. Et il a décrit le projet qui était en train de mûrir, alors que je ne lui ai pas parlé de ça. Dans ce texte, regardez l'imagination extraordinaire de Jean-Claude Dunyac. Et également, il a utilisé l'élément de la fondation qui n'existait pas encore, la fondation de Schulbach. Et il a utilisé un très joli, une très belle image, une très belle histoire du petit pousset qui jetait des petits cailloux pour connaître l'histoire. Donc, moi, j'ai conçu cette sculpture et le projet est devenu suivant. Cette sculpture est, comme dans un relais, transmise à une autre ville. On jette, si vous voulez, un petit caillou comme ça. Cette ville demande à son artiste de créer une autre sculpture sur le même thème et elle la transmet dans une autre ville de la paix tout en gardant chez elle, évidemment, cet exemplaire. Et elle est obligée de donner une troisième copie en Pologne pour qu'on puisse créer une collection de sculptures monumentales en plein air et à chaque fois on va pouvoir parler de la paix. Chaque pays concerné va pouvoir parler de son histoire, etc. Et donc, je suis maintenant offert une bande dessinée qui reprend le texte de Jean-Claude Duniac et qui la lit à cette histoire de Viellounes. Et voilà, je ne sais pas si je veux bien expliquer tout ce que je veux bien dire. dans une bande dessinée, c'est en cours de réalisation ? Oui, nous avons déjà commencé et c'est composé de trois parties. La première partie c'est justement Souvenir d'enfance. La deuxième c'est l'histoire de Jean-Claude Duniac un peu développée. Donc, je ne vais pas vous raconter parce que c'est trop long. Et la troisième c'est le retour vers la réalité. Et à l'intérieur il va y avoir à chaque fois des liens avec des grands événements horribles de guerre que ce soit Guernica l'Espagne New York Hiroshima etc. C'est quand même assez astucieux et je pense que c'est une belle bédelle. Et donc moi j'ai fait uniquement des croquis ou des dessins qui donnent la base à un dessinateur parce que je n'ai pas ce métier c'est autre chose et nous sommes déjà nous avons fait une dizaine de pages. Voilà. Alors, je crois que vous l'avez rappelé ça n'a échappé à personne. Vous êtes polonais et puisque vous êtes polonais alors c'est une sorte de c'est presque obligatoire. Vous aimez Chopin alors c'est presque une dessin alors pour moi ça a été une découverte je ne m'en étais jamais aperçu mais donc vous avez vous illustrer Chopin c'est qui est une chose c'est difficile à conceptualiser. Oui, tout à fait. Vous dites que je suis polonais je dois vous avouer que je suis moitié polonais moitié français tout simplement c'est vrai parce que je suis venu là et je choisis la France que j'aime beaucoup j'aime la Pologne parce que c'est ma nation c'est ma mère mais la France c'est mon épouse et je respecte les deux pays et je les aime autant aussi bien la France que la Pologne et la preuve que le Chopin est un aligné formidable. Oui, Chopin est assez français aussi. Oui, tout à fait. Et donc j'ai mis quand même dix ans pour préparer cette sculpture pour ma ville natale et pendant ce temps-là en voyageant dans les aéroports je me suis dit voilà, c'est le moment de rendre hommage à Chopin et j'ai commencé à faire des croquis surtout des nocturnes je ne sais pas si vous connaissez des nocturnes de Chopin sans doute tout le monde a entendu mais écoutez attentivement c'est une musique vraiment divine parce qu'elle est tellement harmonieuse moi je peux écouter je suis incapable d'écouter les autres morceaux une fois deux fois alors que là je peux écouter cinq, six fois il y a une harmonie absolument céleste c'est quelque chose de vraiment troublant d'ailleurs la dernière recherche scientifique on prouvait que chaque nocturne de Chopin a été conçu sur la base du nombre d'or donc au deux tiers de la musique vous avez toujours une pointe à un temps principal qui qui se situe justement à ce point or je peux parler c'est d'un extrême raffinement à côté de l'image qu'on peut avoir des fois de Chopin c'est une c'est de c'est d'un raffinement extrême c'est extrêmement épuré en fait c'est vrai que ça rappelle c'est vrai que au fond pourquoi ne pas l'illustrer comment l'illustrez-vous est-ce que là vous faites appel au corps aussi ou d'autres d'autres approches un peu oui parce que ce qui m'a gênait moi j'étais élevé avec Chopin j'étais élevé quand j'étais enfant tout le monde jouait autour de moi ensuite quand je suis parti et j'habitais une maison d'étudiants pendant 10 ans il y a des gens parce que c'était le mélange de différentes de différents axes d'études artistiques il y avait des musiciens des sculpteurs des peintres etc les musiciens jouaient tout le temps du Chopin donc forcément ça continuait et cette musique j'entendais tout le temps et puis je suis arrivé en France ayant 24 ans et Chopin est arrivé ayant à peu près 22 ans donc je comprends bien sa démarche ses difficultés aussi enchantement par ce pays je le comprends en tout cas et je me suis dit c'est quand même dommage que ce pianiste ce compositeur génial soit petit à petit considéré comme un pianiste de salon comme ça parce que le contenu n'est plus compris maintenant il y a par exemple des nocturnes qui sont terriblement patriotiques ils racontent là-bas des choses très dures une révolte carrément alors on ne comprend pas aujourd'hui tout ça et je voulais avec mes moyens artistiques donc fantastiques ou surréalistes lui donner l'attention nécessaire pour ça moi j'ai fait les 21 nocturnes je dessine plus comme un dialogue pas une administration plus comme un dialogue avec la musique de Chopin tout en connaissant ce que cette musique représente c'est-à-dire je sais que cette nocturne-là c'est sentimentale et l'autre c'est patriotique c'est dur c'est un cri carrément et donc et je fais appel à une dame en Pologne qui est la plus grande musicologue au niveau de Chopin et je demandais qu'elle écrive justement des analyses musicologiques mais évitant justement tous ces termes techniques parce que c'est illisible pour les gens qui ne savent pas jouer du piano comme moi par contre je voulais savoir ce que cette musique raconte de la bouche d'un musicologue d'un grand musicologue et là dernièrement je pensais justement qu'on peut faire avec la dame qui vient d'Espagne on peut ajouter encore autre chose parce que Chopin c'est clair qu'il a passé un certain temps à Majorque et donc je fais de 21 dessins 21 croquis et peut-être quelques grands tableaux à l'huile et nous n'allons pas mais nous n'allons pas accoler un dessin à un nocturne d'une façon définitive c'est à vous aux visiteurs de se dire tiens pour moi c'est nocturne c'est ce dessin là et donc moi je laisse la liberté d'ailleurs la musicologue est d'accord qu'on ne peut pas dire que que le dessin ne doit pas être signé à un nocturne celui-là ne doit pas être attribué à un nocturne précis tout simplement parce que Chopin n'aimait pas il savait que c'est très que c'est une concurrence très forte et à ses élèves il interdisait de regarder les tableaux qui étaient dans son salon pendant que l'élève jouait il ne voulait pas la musique devait être dans un vide l'élève devait entendre la musique seule donc il peut entendre comme ça parce que je pense à un musée de Chopin à Varsovie où les gens vont avoir les écouteurs avec la musique de Chopin ils vont regarder les tableaux qui vont être contenus dans une salle et les textes les analyses musicologiques dans une autre ils vont lire parce que c'est pas très long ou encore des envolées lyriques comme madame disait des petits poèmes ou des petits des mini textes sur la musique de Chopin et c'est à eux après de faire le lien avec tout ça c'est à dire enrichir et je pense que quand ils verront justement un personnage qui rappelle qui est un peu tragique ils vont voir que c'est plutôt cette musique là etc. quand ils verront par exemple une carrosse qui roule tout doucement sur une belle pelouse ils verront que c'est nocturne là donc je demande un certain travail au lecteur au visiteur à l'auditeur oui à l'auditeur et au spectateur en même temps au spectateur et l'auditeur parce que comme ça il va sortir grandit et non pas avec une étiquette ça c'est on peut pas faire comme ça au fond peut-être qu'il fait il est amené à créer un peu lui-même en faisant l'association tout à fait et je pense que pourquoi j'ai fait comme ça parce que quand j'étais tout petit je demandais à mes parents de m'acheter un bouquin sur la mythologie ils m'ont donné un bouquin qui était fait malheureusement par un membre dessinateur illustrateur et j'étais tellement déçu que j'avais envie de pleurer c'était tellement pitoyable par exemple Hercule était un type un peu quelconque et je me suis dit c'est pas possible qu'il peut vaincre et depuis je me suis dit je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit d'imposer une image parce que l'auteur a son imagination il peut s'envoler plus haut que mon imagination donc je n'ai pas le droit de le bloquer et voilà c'est pour ça je fais maintenant comme ça et apparemment je pense que je rends un certain service mais je pense qu'on va peut-être pouvoir passer à des questions du public donc il y a quelques questions à poser sur une carrière comme celle-là monsieur vous parliez de l'imagination de l'auteur pour un écrivain mais votre imagination à vous d'où vient-elle il vient comme ça c'est vrai je n'ai pas besoin d'être inspiré je n'ai jamais eu besoin d'être inspiré pour vous donner une image l'imagination c'est un petit peu comme imaginons qu'on est dans un cube noir à l'intérieur et donc les idées ce sont comme des petits éclairs comme ça qui se baladent un peu dans tous les sens et il suffit d'accrocher à un et c'est un peu ça parce que c'est très rapide une idée c'est très rapide bon ça se passe jusqu'à présent comme ça c'est très bien mais l'idée c'est quelque chose de bizarre vraiment je ne sais pas je ne veux pas analyser parce que je serais incapable mais je sais que ça naît instantanément pour quelles raisons je ne sais pas non plus c'est comme ça connaissez-vous Bechinski peintre polonais oui oui on a ouvert son musée à Salome aussi quelques années c'est un univers qui a certains points communs avec le vôtre les univers sont pas trop pas trop vous savez parce que c'est un univers c'est un univers qui est totalement noir où partout vous avez la mort d'ailleurs vous savez qu'il a été tué comme s'il provoquait la mort jusqu'à un moment où quelqu'un un fou la tuait non non la différence est essentielle vous savez moi j'ai vu pas la mort mais j'ai vu les maladies quand j'étais petit dans ma vie natale et j'ai toujours fui la mort j'ai toujours fui l'horaire et c'est pour ça que je me suis attaché à l'étude de la beauté d'une façon instinctive c'est à dire d'ailleurs cette sculpture qui est à Villon elle représente l'harmonie et la beauté que la guerre peut détruire donc j'ai trop vu et ça me paraît insupportable de créer encore des horaires comme ça c'est vrai qu'il y a des peintres je connais encore un autre qui n'arrive pas à s'échapper de ces cauchemars moi je me suis échapper je suis très heureux voilà une question pour revenir brièvement à vos rapports avec les collections françaises de science-fiction il y a quelques volumes de la collection de science-fiction chez Gélu qui sont illustrés par des tableaux de vous est-ce que il s'agit d'images qui ont été achetées dans des catalogues par l'éditeur est-ce que vous avez été sollicité par Jacques Sadoul pour cette lecture et dans ce cas pourquoi est-ce que ça a été aussi vrai non j'étais sollicité effectivement par Jacques Sadoul mais Jacques Sadoul n'avait pas l'autonomie aussi grande que plus tard Jacques Guamard il y avait toujours monsieur Dittis son éditeur qui avait le dernier mos qui gênait beaucoup notre ami Jacques Sadoul et donc pourquoi ça durait si court parce que je rencontrais en même temps finalement Sadoul et Jacques Guamard et presse de la cité m'a demandé de travailler davantage et donc forcément puisque c'était des concurrents j'étais obligé d'abandonner j'ai lu mais j'avais de très bons rapports j'aimais beaucoup Jacques Sadoul oui par rapport à Dune est-ce que je sais pas si vous avez vu les films et la série qui avait eu est-ce que ça va nourrir votre imaginaire aussi après peut-être sur votre série en Pologne ou pas non je me suis demandé non j'évite des choses comme ça je ne veux pas d'ailleurs si vous voulez d'être influencé par ça c'est comme une chose honteuse comme ça d'être influencé c'est vrai j'ai horreur de ça parce que je pense que je suis capable d'inventer beaucoup de choses mais je me limite quand même à des choses qui vont tout seul comme ça et j'ai toujours détesté de travailler pour précisément pour quelque chose c'est pour ça ça n'a jamais très très bien marché avec les américains parce que c'était vraiment l'horreur quand je recevais la description qu'il faut un cheval blanc un personnage musclé mais c'est quoi j'étais déjà malade vous voyez et c'était la même chose pour moi que travailler avec la pub quand je suis venu en France où effectivement pour des raisons publicitaires on a été obligé de respecter une bouteille un paquet de magie ou des choses comme ça mais une fois terminé ce travail pour la pub j'étais toujours vraiment malade je me suis dit pourquoi je fais ça mais ça était tellement bien payé et il fallait vivre il fallait vivre mais je détestais tout simplement parce que je savais que je fais ça pour rien c'était inutile sauf peut-être pour la technique qui s'est améliorée oui je voulais savoir en fait quand vous peignez en fait est-ce qu'on vous demandait de rester sur un auteur pour pouvoir créer un cycle autour de l'auteur parce que évidemment ça ressort dans les couleurs on a l'impression que les tableaux n'étaient pas les uns après les autres est-ce que c'est le cas il y a vraiment une unité aussi dans ce que vous dévolez donc voilà je voulais savoir comment ces tableaux a été peints oui effectivement donc quand il y avait une série on essayait avec Jacques Guamard de discuter de l'importance et puis mais c'est tout c'était juste oral comme ça parce qu'il fallait que ça soit que ça soit un cycle pas trop dispersé mais plus que ça Jacques Guamard je dois dire que je je dois lui rendre hommage d'ailleurs c'est sûrement l'initiative de notre organisateur que nous faisons cet hommage à Jacques Guamard à la bibliothèque parce que c'est un personnage d'intelligence absolument époustouflante qui rédigeait ce texte sans faute d'un seul coup comme ça il ne travaillait jamais ce texte c'était un esprit réellement supérieur qui m'épatait et donc quand je discutais avec lui les choses étaient rapidement claires pour moi Jacques Guamard c'était vraiment le grand esprit français il parlait parfaitement le français c'était un grand un grand et à chaque fois j'ai deux dettes donc j'ai une dette vis-à-vis de Jacques Guamard donc je voudrais promouvoir son intelligence et son travail aussi longtemps que je pourrais faire des expositions et j'ai aussi mon prof du lycée de beaux-arts à Varsovie qui nous a appris d'un âge de 13 ans 14 ans jusqu'à 18 ans pratiquement tout ce qu'on pouvait apprendre donc l'école de beaux-arts après c'était complètement inutile et rencontrer des gens comme ça c'est quelque chose de terriblement gratifiant et je remercie Destin justement qui se trouvait que je me suis trouvé sur sa route et que j'ai pu faire tous ces tableaux que je peux me considérer que je fais partie de cette famille je vois effectivement qu'il y a des gens qui viennent voir l'exposition avec leur petit-fils déjà donc les enfants de 10 ans il y a même des enfants de 10 ans qui viennent voir par exemple là où nous avons fait la dernière exposition à sa loi à sa loi il venait les enfants venaient seuls ils regardaient l'exposition tout seuls et il y avait pas mal d'ailleurs si on regarde bien notamment on verra votre petit-fils je crois je crois que c'est important d'apporter quelque chose aux jeunes donc n'oubliez pas que l'imagination est plus importante que la science Einstein qui a dit parce que vous pouvez étudier pendant des années si vous savez pas quoi faire avec votre savoir ça sert à rien donc tout d'abord Einstein a bien compris d'ailleurs j'ai un ami qui est professeur Obalinski qui est d'Urgin Foles qui était nominé deux fois pour prix Nobel il s'est même pas aperçu qu'il était nommé deux fois lui il était toujours passionné par l'art et donc on a le même langage il faut développer l'imaginaire pour créer si on n'a pas ça on ne peut pas créer alors dans vos tableaux il y a souvent des représentations de déserts ou de paysages très minéraux qu'est-ce qui vous donne cette envie et est-ce que vous connaissez ces paysages est-ce que vous êtes allé les voir non mais effectivement parce que la vie est un désert non vous savez oui c'est vrai la vie quand on regarde d'en haut c'est un désert où on rencontre très peu de gens extraordinaires qui nous je parle au niveau personnel qui nous sont proches mais je ne sais pas comment expliquer ça effectivement j'aime ce paysage parce que j'aime bien l'infini d'ailleurs je n'aime pas trop penser ni essayer de réfléchir le soir avant de m'endormir à l'infini parce que j'ai terriblement peur de ça c'est effrayant si vous essayez d'imaginer l'infini c'est effrayant peut-être je me guéris comme ça que j'aime l'actrice est-ce que la peinture est toute votre vie est-ce que la peinture est toute votre vie toute votre vie oui c'est ça tout à fait parce que je ne sais pas à quel âge tu as le vent il n'y a pas longtemps je retrouvais un dessin que j'avais fait quand j'avais 15 ans et déjà le dessin était bon c'était une copie d'ingres et je pourrais presque faire aujourd'hui ce dessin là donc c'est amusant et depuis tout petit depuis tout même avant je rêvais d'être peintre et je dessinais tout le temps tout le temps tout le temps merci beaucoup vous êtes reconnu et édité en France et en Pologne dans notre pays aussi et comment vous partagez entre ces deux pays je pense que sans vouloir je suis connu en Tchéquie en Hongrie parce que tous ces pays aux Etats-Unis quand même aussi un peu ces pays ont piqué si vous voulez pendant des années sans payer les droits d'auteur de toutes les images qui sortaient et donc ils faisaient des magazines sans payer les droits d'auteur et donc ils me connaissent très bien et d'ailleurs c'était comme ça non quand même mon pays actuellement c'est la France j'y vais en Pologne parce que j'ai cette mission extraordinaire justement de faire développer ce projet pour la paix et faire ce cycle d'exposition sur Chopin et aussi nous avons attribué le premier prix de la paix et donc nous allons continuer mes enfants et ma femme préfèrent que je reste en France parce que eux ils n'aiment pas trop voyager notre pays c'est ici ça ça paraît bizarre avec mon accent mais non j'aime beaucoup la France effectivement j'ai des amis extraordinaires et je trouve que aimer un pays qui n'est pas au départ le sien il faut avoir beaucoup d'amour pour les gens il faut aimer la culture etc c'est mon cas je suis venu en France non pas pour gagner de l'argent quand j'étais jeune mais je suis venu parce que je voulais voir le musée du Louvre je voulais visiter le pays mais j'étais cette époque là cette génération là était très amoureuse de la France après après c'était Londres et après c'était New York mais au départ c'était Paris et d'ailleurs beaucoup de gens sont enchantés par Paris et il faut être fier de ça parce que Paris est une ville très belle merci bonjour dans votre tableau il y a souvent du mouvement les personnages sont souvent en mouvement vous avez jamais été tenté de justement de passer au mouvement à travers ce dessin animé ou le film oui il y a quelques temps oui mais on ne peut pas tout faire je pense que si je peux faire des tableaux le dessin et la sculpture c'est largement suffisant je n'y vais pas parce que à chaque fois c'est un mois trois semaines pour réaliser une sculpture c'est trois semaines un mois donc le temps passe très vite je voudrais faire beaucoup de sculptures parce que j'ai vu que les gens s'inspiraient de mes dessins et subitement j'ai trouvé une sculpture qui est issue de mes dessins ou de mon tableau alors que j'ai conçu le dessin en pensant à la sculpture et qu'est-ce que vous voulez faire donc il faut faire des sculptures bonjour dans vos tableaux il y a beaucoup comme on disait de personnes oui de personnes de genre de corps etc je voulais savoir si vous travaillez d'après modèle ou si imaginé au départ ce sont des choses imagineuses il y a une grande différence par exemple ça vous pouvez voir il n'y a pas ici de croquis quand je fais un croquis donc je fais des mouvements des personnages mais il n'y a pas d'ombre il n'y a pas de les personnages ne sont pas moulés si vous voulez par contre si je veux donner une vérité plus grande il faut que je m'appuie sur modèle donc ou alors je fais une photo ou alors que je demande que quelqu'un reste assis pendant quelques instants ou je je jette une étoffe pour voir comment l'ombre se place sinon on a c'est deux choses différentes quand vous avez un croquis c'est un croquis rapide où les traits remplacent l'ombre et la lumière ça c'est quelque chose de différent et par contre si vous faites un dessin plus travaillé il faut s'appuyer sur la réalité parce que l'ombre et la lumière c'est un univers à part merci madame espagnole vous voulez que je vous pose une question moi je voulais vous poser une question justement je ne sais pas mais qu'est-ce que vous me demandez mais ça n'a rien à voir avec l'Espagne c'est vrai que on a plein de projets maintenant en commun oui tout à fait avec l'Espagne mais c'est par rapport à la verticalité moi ça m'intéresse la verticalité parce que je trouve que c'est un peu le temps conçu par Bachelard dans l'espace et que donc c'est pour ça que les aventuriers que nous sommes nous bougeons de haut en bas au lieu de dans l'horizontale et est-ce que vous j'ai vu la verticalité dans vos tableaux mais dans les sculptures comment vous débrouillez pour retrouver cette verticalité oui c'est pas facile parce qu'on est limité justement par par la matière on ne peut pas aller trop trop on peut juste suggérer et j'ai un problème justement avec une sculpture dernièrement parce que je voudrais faire des mâts très effilés comme ça et ça ne va pas donc je ne sais pas comment on va sortir de cette histoire donc il faut être automatiquement plus bas pour qu'il soit plus solide mais ça va pas être la même chose peut-être il faut jouer avec la lumière qui puisse donner l'impression que c'est plus haut je ne sais pas comment on va sortir merci beaucoup c'est tellement plus facile dans le dessin ou dans la peinture je suis très attiré par ça effectivement peut-être on a puiser tous les merci je vous laisse voir si vous pouviez préciser quels étaient vos rapports avec Salvador Dali s'il y en a je regrette maintenant que je n'ai pas rencontré Dali alors que je pouvais et je ne me rendais pas compte que le temps fit si vite qu'il vieillissait et qu'il va mourir et j'ai loupé cette occasion par contre au départ j'étais effectivement très attiré par son univers non pas par le personnage ça ça m'est égal dans plus de 10 ans dans les internats et tout ce qui était farfolu je savais que c'était pour colorier sa personnalité je dirais neutre tous ces gens qui sont habillés d'une façon excentrique c'est parce qu'ils n'étaient pas bons dans leur en tout cas je n'étais jamais attiré par ce côté extravagant mais par contre le métier de Dali était extraordinaire mais je me suis rapidement éclipsé de ça parce que c'est une manière de voir et comme je dis au début dans cet axe de peinture fantastique ce qui est intéressant c'est que chaque artiste apporte un peu un profil différent et donc rapidement je me suis rendu compte que moi j'avais aussi quelque chose à dire et donc après je ne pouvais même pas regarder ce tableau parce que lui c'était lui et moi j'avais autre chose à dire il y a certaines personnes qui me disent oui mais il y a des choses chez vous qui rappellent Dali d'accord mais j'avais fait ça exprès parce que Dali s'est inspiré beaucoup de Bracelli Madame Gisteron elle connaît très bien je ne sais pas si vous connaissez Bracelli non Gisteron donc c'est un grader italien qui a fait en tout peut-être une centaine cent cinquante dessins petits dessins comme ça il a offert à son prince et ce dessin c'était la base de des cubismes il a Picasso s'est servi pour développer le cubisme Dali pour pour ses tiroirs pour ses dérangements de personnages Chirico pour faire son oeuvre entière à la base de ça ses silhouettes voilà etc etc donc c'était un personnage très important et donc c'était tellement dense au niveau d'idées que les gens utilisaient carrément pillés mais personne ne citait la vraie vous voyez il y a juste une dame qui sait qui est Bracelli donc j'étais révolté et c'est pour ça justement j'avais fait quelques fois les personnages qui ressemblaient à Dali mais j'ai intitulé à chaque fois le tableau hommage à Bracelli cela dit j'admire beaucoup bien plus que Picasso et je je trouve qu'il a apporté des choses vraiment extraordinaires il a ouvert la perspective du spectateur c'est très important mais j'aime aussi Ingres j'aime aussi Bougro j'aime aussi Albatadema j'aime des peintes classiques etc mais les peintes classiques j'aime pour la technique parce que c'est épatant nous avons perdu tout ce savoir actuellement l'art est vraiment complètement désarticulé il y a la peinture de la peinture l'art conceptuel il n'y a rien il n'y a que concept heureusement que maintenant le peintre qui s'appelait au début conceptuel maintenant s'appelle le plasticien donc c'est déjà déjà ça mais je pense que nous sommes arrivés au fond de des articulations de l'art petit à petit ça va remonter mais c'est souvent des mélanges des politiques culturelles etc l'art n'est pas tout à fait libre c'est un outil qu'on manipule pour ses besoins son profit peut-être une toute petite dernière question justement pour revenir sur ce que vous dites sur votre vision de l'état de l'art actuel et sur le point technique qu'est-ce que vous pensez des techniques actuelles numériques de cette manière de travailler vous avez un regard là-dessus c'est un regard personnel peut-être moi j'étais contacté tout à fait au début par Ballet de Tokyo pour essayer cette technologie ils m'ont expliqué tout ça et je me suis dit pourquoi je dois faire ça dessiner avec un stylo si vous voulez sur l'écran alors que je peux faire très bien ça sur le papier et sur avec les crayons évidemment ça c'est une démarche classique des ingénieurs qui essayent de donner une noblesse à une technique évidemment ça marche très bien dans les dessins animés etc en 3D c'est super mais je n'aime pas du tout utiliser ça pour la peinture ni pour le dessin pour une raison très simple que le dessin c'est une trace extrêmement personnelle un peu comme si on pouvait mettre si vous voulez la main sur le cœur sans avoir la cage thoracique c'est carrément on sent le battement du cœur où c'est un électrocardiographe donc c'est quelque chose de très très personnel donc si vous utilisez la machine l'ordinateur automatiquement c'est autre chose donc c'est un outil pour des plasticiens pour des graphistes fabuleux mais c'est pas du tout mon problème j'utilise pour des problèmes de graphisme des choses comme ça et je pense que c'est une erreur d'essayer de remplacer la peinture par cette technique là ça c'est mon opinion maintenant les jeunes sont c'est facile pour toutes les nouvelles techniques comme moi à l'époque j'étais fasciné par l'aérographe par exemple et ça ne servait à rien j'ai perdu du temps tout simplement donc c'est la même chose peut-être avec ça mais on va se rendre c'est toujours comme ça on se rend compte que nous avons fait une fois sur l'autre qu'on a payé quand même on a soutenu les marchands les constructeurs notre voie n'a pas été n'a pas été droite c'est tout je crois que bon je crois que nous pouvons remercier Sudmak pour cet éclairage qu'il nous a apporté d'une oeuvre qui est déjà extrêmement lumineuse je vous réincite tous à aller voir les combats et quand on entre on voit ce cristal qui saute aux yeux d'extraordinaire ça c'est une lumière on n'a pas besoin de faire appel aux techniques actuelles pour obtenir ce résultat extraordinaire en tout cas merci beaucoup de votre écoute de toutes ces questions que vous avez posées que vous m'avez écouté attentivement merci d'être ici et je vous invite à voir cette exposition qui est vraiment intéressante merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Merci.